Bienvenue dans un nouvel épisode, aujourd'hui on est au ruchet de Bruno et Serge, on va aller voir si notre ruchette a enfin une reine, elle est présente, si elle pond, et puis on va voir la ruche de Bruno, on a mis une deuxième hausse la semaine dernière, parce que la première était déjà bien remplie, on va voir si la deuxième a été prise, puis la ruche de Serge, sur laquelle on a mis une seule hausse, et qui n'avait toujours pas été prise il y a une semaine ou quinze jours je crois, et en fait on a décalé un petit peu les ruches pour faire le transvasement de la ruchette dans une nouvelle ruche, ce qui fait qu'on a un petit peu de dérive je pense, donc on s'est retrouvé très probablement avec toutes les abeilles de la ruche de Serge dans celle de Bruno, ce qui n'est pas très grave en soi, on va regarder si la prise de hausse a bien fonctionné, si le nectar entre bien, peut-être remettre une troisième hausse pour celle de Bruno, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. En tous les cas, merci pour vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce sur la petite cloche pour le référencement, et c'est parti ! On est au ruchet de Bruno et Serge, et puis on va regarder si la petite ruchette que l'on a installée a enfin une reine. Ok, ça a bien construit je pense, regarde, il commence à manquer de place déjà, tu vois. Alors à l'ouverture, on remarque que ça ne se jette pas sur nous comme des guignafiers, ce qui est plutôt une bonne chose, ouais, elles ont vachement bâti, par contre, waouh, il y a un petit peu de bourdon. Ah ouais, on va leur faire de la place, bon, c'est toutefois il y a de la pompe, parce que s'il n'y a pas de pompe, ça va se compliquer. C'est complètement, ce côté-là, elle ne l'avait pas bâti, il est plein de nectar celui-là, il est complètement rempli de nectar, qui a commencé à auperculer, et ça aussi c'est que du nectar. C'est joli, il est bien plein, elles font de la belle cire bien jaune, et de deux de nectar, je sens, propolisent bien, parce que tu vois, une ruche normalement qui n'a pas de reine ou qui est orpheline, toutes les abeilles quand tu ouvres, elles se jettent sur toi, là elles ne se jettent pas. Alors, deuxième de nectar et de miel, ça c'est sûr, oh la vache ! Donc ça c'est plein de, regarde ça, oh le stock qu'elles ont fait ! Il y a une cellule, il y a une grosse cellule de remerrage dans ton milieu, de remerrage, une cellule de sauveté. Tu sais quoi ça ? Bah ça c'est une cellule qu'elles font quand il n'y a pas de reine, donc tu te souviens, il y en a une ici, bon elle n'est pas prendue, donc deux de bien de nourriture, donc on n'a pas besoin de nourrir. Non mais elles font que stocker, elles stockent, elles stockent, elles stockent. Donc trois de stockage, voilà, elles ont fait des ponts sur les côtés. Il y a de la ponte, j'ai vu un oeuf, il y a un oeuf là, une larve là, une larve là, une larve là. Il y a une reine, il y a une reine ! Ici là, il y a des larves au milieu, je ne sais pas si tu les vois. Donc deux biens de nourriture, on va agrandir, parce que là elles n'ont plus de place du tout. Alors, c'est là que ça devient, c'est là que ça devient chaud. Très peu de chance qu'elles soient là-dessus, le problème c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de place, parce que là, il y a énormément de nourriture, on n'est pas venu pendant 15 jours, énormément de nourriture, il n'y a plus du tout de place, tu vois, elles font des constructions sur les têtes de cadre, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de place pour bâtir nulle part, donc elles construisent un peu. Les cirières, il faut que ça cire, il y a la nourriture là-dedans aussi. Il y a beaucoup de pollen, pollen et beaucoup de nectar, mais il n'y a pas du tout de place pour de la ponte. Je ne sais pas, les trois larves qu'il y a, je ne sais pas d'où elles viennent, mais pourtant, regarde ça, elles stockent, elles stockent, elles stockent, elles stockent. Elles ne font que ça en fait, elles ne font que du stock là, je ne sais pas trop. Elles ont fait des constructions tout le long, je ne sais pas d'où viennent ces deux œufs que je viens de voir. Alors, ce qu'il ne reste plus qu'un cadre, il a l'air plus léger celui-là, il est vachement plus léger. Oh putain, il est couvert, il est rempli de couvins ! Donc on a une reine, regarde, maintenant il faut la trouver. Elle est quelque part, ah là là, il est rempli de couvins, c'est super, il y a une reine, regarde, il y a plein de larves là-dedans, il y a plein de larves là-dedans. Où est-ce que les larves sur les bords du couvins fermés ? Tout ça c'est des larves, tout ça c'est du couvins fermés, et donc la reine elle est dans le tas. Elles sont calmes, ça ne bouge pas, ça tient le cadre, regarde ça, il n'y a pas un seul mouvement en fait. Et si tu vois une abeille qu'au milieu, avec tout plein d'abeilles qui sont autour d'elle, avec la tête vers elle, c'est que c'est la reine. De toute façon, si on ne la voit pas aujourd'hui, on la verra à un autre moment, on la marquera à un autre moment, tout est pondu là. Tu vois à l'intérieur, regarde, il y a des œufs tout au milieu. Je m'affonds, essaye de voir si tu vois le fond des trucs, voilà, regarde. Tu vois les petits points blancs ? Ça c'est des œufs, ça c'est des œufs, donc c'est notre nouvelle reine qui a pondu tout ça. Ah je la vois, ça y est, je l'ai, ok, elle est là. Je ne la vois pas et je transpire comme un fou, donc je vais arrêter parce que ça ne me sert à rien, de s'exciter pour rien. Peut-être que là, à mon avis, elle est perdue au milieu de tout le monde là. Bon en tout cas, celui-là, il est vachement pondu au milieu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler, parce que celui que j'ai rajouté, il est là, ça c'était de la ponte, ça c'était de la nourriture. Donc ce que je vais faire, en essayant de ne pas écrabouiller tout le monde, un croquet de bouffe, on va le décaler vers l'arrière, ça c'était que de la bouffe. On va le décaler d'un cran. Ok, on va en mettre un cadre à bâtir en plein milieu, là. Je mets celui-là, je ne l'ai pas stabilité, je vais le faire tout de suite. Youpi, c'est trop cool ! C'est trop bien, je suis content. Elle va bien, parce que c'est quand même bien développé en moins. Deux cas, donc ça fait, trois coups, ça fait cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, la semaine. Alors maintenant, on est sur la ruche de Serge, avec la hausse qui avait été prise la semaine dernière. Alors comment elle a... Ah bah tu vois, regarde, la hausse, toujours pas. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu tellement de dérives que bah... Là, ils n'ont pas pris en jeu. Il n'y a rien du tout là-dedans. Bon, c'est pas très grave, le temps qu'ils refassent. Parce que tu vois, ils ont quand même bâti celui-là. Après, on peut pousser jusqu'à fin juillet, tu vois. Tu vois, ça, ça n'a même pas été pris. Elles ont juste soudé en bas. Regardez, il y a une gomme, il est en dessous. On va juste voir, en fait, s'il n'y a pas des cellules... Elles ne construisent pas des cellules, des cémages. Normalement, il n'y en a pas au mois de juin, mais ça peut arriver. On appelle de les cémages tardifs. Et bon, étant donné que s'il y a eu de la dérive... Oh là 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 ! Bah, c'est plein jusqu'au bout, hein. C'est plein de nectar. Bah, tu vois, là, par contre, elles ont un peu consommé sur cette partie-là. Ou cette partie-là n'était pas encore, je ne sais plus... Elle n'est peut-être pas encore complètement prise, quoi, ouais. Ce que je voudrais voir, c'est que si elles sont en train de refaire du nouveau couvain, parce que si elles n'ont pas des masses en cours, de nourriture, ça, c'est en train de la nourriture, je pense. Complètement, tu vois. Tout le nectar qu'elles ne mettent pas dans la hausse, là, pour l'instant, il est ici. Tout est là, en fait. Il n'y a pas de cellules autour, c'est nickel. Tu sais, celle-là, déjà, elle n'était pas rapide. Celle-là, quand on l'a eue, le développement, il a été long. Là, on les a légèrement déplacées de 50 cm pour faire la place pour la nouvelle ruche. Et puis, du coup, toutes les abeilles, elles ont dû se retrouver dans la première. Et puis, du coup, ça a dépeuplé celle-là, quoi, tu vois. C'est vrai que tu vois qu'il y a moins de monde. Ça, c'est de la nourriture, beaucoup de pollen. Il y a plein de pollen partout. Plein de pollen. Encore une semaine ou deux, puis ce ne sera pas parti, après. Voilà, c'est quoi, là, maintenant. Le temps, avant, tout était tout beau, tout propre, tout neuf. Il y a aussi les quatre de mâles. Ça, c'est de la nourriture. Ah, la reine, elle est là. Donc, elle doit pendre pas très loin dans le coin ou sur le 14 d'avant. Ah ben non, il y a plein de couvins à venir encore, là. Et tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'elles mettent beaucoup de miel au milieu du couvins, comme si, en fait, elles manquaient de place. Alors qu'elles manquent pas de place, parce qu'il y a une hausse, quand même. Donc, bon, là, je ne sais pas, elles vont le prendre d'ici les prochaines semaines, sûrement. De toute façon, on est là fin juin. On peut encore espérer sur des miels et duillets. De toute façon, on va les laisser travailler. Je trouve, ce sera la dernière qui nous fera du miel. Ça, c'est rempli de pollen. Regarde ça, les abeilles. Regarde les abeilles qui sont pleines de pollen. Elles sont jaunes de pollen de tille, ça, j'en suis sûr. C'est que de la nourriture. Il n'y a pas de cellules autour. Il n'y a pas, voilà. Moi, je pense que c'est bien. C'est rempli, rempli, rempli de bouche. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de... Il n'y avait que celui-là, je crois, où il y avait un peu de couvins. On a un couvins fermé. Ça, c'est le cadran mâle qui va peut-être... Je vais les laisser, en fait, les cadran mâles pour l'instant. Si je détruis le cadran mâle, ça veut refaire du boulot pour leur construire. Tu vois, il a la moitié née. Elle est moins régulière, cette abeille-là, cette reine-là. Tu vois, elle fait des trucs plus clairsemés. Oui, oui, c'est pas... C'est moins régulier que chez les autres. J'ai trouvé de son qui dit, hein. Non, non, je pense qu'il y a du couvins là-dessus. Non, non, non. C'est un mélange de nourriture et de couvins. C'est hyper clairsemé, hein. C'est très mixé, en fait. La saison qui veut ça aussi, hein. Elle stocke beaucoup, mais elle stocke en banc. Elles sont moins nombreuses, hein, tu vois. J'irais presque que la première, elle est peut-être plus populeuse qu'elle, hein. Ah, bah non, du coup, il y a du couvins, là, regarde. Du couvins à venir. Le couvins, il est là, ouais. Donc, ça fait trois de couvins. Non, trois de couvins, on va dire. Et ces deux-là, je pense que c'est que de la nourriture, j'imagine. C'est de la bouffuse qu'en bas. Et elles ont quand même mis un peu de couvins, tu vois. Il y a un peu de couvins, là. Elles ont réussi à trouver un peu de place du couvins, aussi, ouais. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui va arriver encore. Il faut bien qu'elle sort pas, un peu, celle-là. Bah, ouais. Bon, tu vois, est-ce que j'arrive à l'avoir un coup, ouais. Ah, non, peut-être pas. Il y a peut-être du couvins, là-dessus, aussi. Ah, ouais, elles l'ont prise derrière, en fait, tu vois. Il y a encore de la place. Celui-là, il est vide. Il n'y a aucune pompe dessus. Elles ont commencé à stocker. Celui-là, il est plein de nourriture. Elles montrent quand elles montrent au moins. Je ne sais pas. Celle-là, elle a toujours été plus longue. Elle a son petit rythme à elle. Résultat des courses, on va dire 3 de couvins, le reste de nourriture. Donc, ça fait 7 de nourriture, quoi. Et, ouais, le cadre à mal. On est sur la ruche de Bruno, maintenant. La ruche voleuse qui pique les abeilles des autres. Explication, comme on a la ruchette qui est là et qu'on n'avait plus de place, on a décalé, en fait, ces deux ruches-là sur la gauche. On les a décalées de 50 cm. Et comme on n'a pas énormément d'espace, forcément, toutes les abeilles qui allaient sur la ruche qui était entre les deux emplacements se sont retrouvées sûrement. Celle de Serge se sont retrouvées sûrement dans celle de chez Bruno. Et celle de chez Serge a été un peu dépeuplée, quoi. Alors, bon, ce n'est pas très grave en soi, parce que ce n'est pas comme si elles étaient mortes ou qu'elles avaient disparu. C'est juste des abeilles qui ont changé de colonie. Elles font toujours le même travail, mais ailleurs. Ah, ben, ça a bien bossé. Tu sais quoi ? Je dirais presque celle-là, elle est pleine, parce que je vois que tout est construit. Alors, ça, je vais le mettre. Ce qui est intéressant à voir, c'est est-ce qu'elles ont commencé à operculer celles qui sont au bout, puisque c'est les plus anciennes. Voilà, ça, c'est du miel qu'on va récolter. Ça, c'est du beau miel qu'on va récupérer. Deux deux. Allez, elle est bien, là. Celui-là, il est bien aussi. Donc, je pense que celle-là, on va pouvoir la récolter. C'est bien. Celle-là, elles vont l'operculer vite fait, bientôt, là. Tu vois, c'est nickel. C'est parfait. Donc, je pense que tout est rempli. Ça, c'est rempli. Il est rempli. Il est rempli. Putain, il est plein. Cinq. Bon, je pense que c'est bon, là. Celle-là, elle est pleine. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elles opérculent. Wouah ! Putain, celui-là, il pèse son poids. Celui-là, il est fermé. C'est génial, non ? Ouais. Oh là là, celui-là. Tu vois, le problème, c'est que, tu vois, il y a eu des affaissements, en fait, parce que ça, il a mal été soudé. Et du coup, le fil, ça les gêne. Et elles n'arrivent pas à construire dessus. Donc, ça fait des affaissements, après. Ça, récolter, c'est relou. Tu vois, le fil est au milieu, là. Le fil, il a mis un peu de bazar. Donc, j'ai fait tout cela. Allez, on reste deux. Attends, ça colle. Ça touche. Il est plein. Ouais, ouais, bah, je sais. OK, bon, bah, celui-là aussi, mais je ne vais pas le sortir parce qu'il est bien collé. Il est collé, en fait, au bord, là. Tu vois. Oh là là ! Bon, je l'ai un peu abîmé, celui-là. Là, regardez ça. Ouais. Ça goûte. Regarde. Oh là là, putain, regarde. Ça coule partout. Ouais, je l'ai abîmé, là. Donc, une hausse pleine. Il y en a deux d'écrasés, là. Bon, bah, on va peut-être mettre une troisième hausse, en fait. Parce que là, c'est bâti. Ouais, je vais aller en rechercher une, je crois. Oh la vache. Putain, c'est hallucinant. Bah, écoute, tout ce que ne fait pas celle-là, l'autre le fait. Ah, il n'est pas plein. Il est bâti, mais il n'est pas plein. Ah, si, il se remplit. Ah, non, il se remplit bien. Il est bien... Ça se remplit, ouais. Il y a deux hectares partout dedans. C'est... Tout est construit. Tout est construit et tout est rempli. Bon, bah, je ne vais pas tous les faire. De toute façon, tout est construit, là. Ok. 26 kilos. Ça s'est rempli, regarde, tu vois. L'extérieur, il est rempli de nectar. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'elles n'ont plus de place pour en mettre, donc elles en mettent dans les hausses, quoi. Comme celle-là, il reste de la place. Tant que ce n'est pas rempli de nectar, ça ne rentre pas, quoi. Bon, je ne vais pas tous les regarder. Je vais essayer de trouver un cadre de couvins. Bah, tu vois, voilà. Oh là là là, il y a encore plein de plantes à venir, quoi. Elle va être énorme. Et là, celle-ci, c'est pas les... Ça, c'est du mal, tout ça. C'est du mal, tout ça. Soit c'est plus gros, mais ça ne va pas vers le bas. Ce n'est pas de l'étirement vers le bas. Bon, bah, je ne vais pas tout faire. Ce n'est pas la peine. Je voulais juste voir si... On va juste faire le cadre à mal. On va aller jusqu'au cadre à mal, quand même. On va aller jusqu'au cadre à mal. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là. Ah bah, t'es énorme. Je pense qu'il est né, ouais. Il est jamais. Donc, on cherche un cadre dans lequel il y a beaucoup de couvins. Il y a la ruche de Bruno pour mettre sur la ruche de Seige. Voilà, c'est des couvins fermés, à moitié fermés, à moitié ouverts. Beaucoup de mix de nourriture. Il y a beaucoup de pollen autour. Ok, non, il n'y a pas plus de ponte que ça. Ouh. Ouh là 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 là. Eh bien, ce sera peut-être celui-là, notre ponte, là. Ok, je vais prendre celui-là. Alors, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait la raine dessus. Donc, on va faire une méthode qui n'est pas très reconnue. Voilà, ce n'est pas extraordinaire. Attention les yeux. Si elle tombe. Tout tombe sur la raine, c'est ça ? C'est ça. Il n'y a pas de raine là-dessus. La nourriture, je pense. C'était la nourriture de chez une nourriture. Bon, tant pis. Je vais faire ce que je n'aime pas faire, mais... Ça goûte de partout. Voilà, madame. Voilà, madame. C'est là que c'est compliqué. Ouais, troisième hausse ! Et je pense que je ne les bouge plus jusqu'à la fin du mois. Donc, après, il va falloir décider de quand est-ce qu'on fait la récolte. S'il y a les opércules, c'est qu'il est à 18%. Donc, il est récolté à quoi ? Donc, conclusion, je pense qu'on est pas mal là pour les trois hausses, comme vous pouvez le voir. On espère se remplir d'ici la fin du mois. Bon, là, on a un peu désorganisé, donc ça va un petit peu ralentir les choses. Mais la quantité d'abeilles qu'il y a, c'est pas la fin du mois. Et puis, surtout, bonne nouvelle, on a une nouvelle reine. C'est rigolo, ouais. Bon, j'ai tout ennuyé, on va faire comme ça. Conclusion, la visite au rocher de Bruno et Serge. On a trouvé la reine, ça y est. On a bien une reine qui pond. On a un cadre de couvins fermé. On a un cadre de couvins ouvert. On a rajouté deux cadres à bâtir. On a de la réserve. Voilà, donc cette ruche est bien partie. C'est cool, on est content. C'était pas sûr encore la semaine dernière, mais là, c'est parfait. La ruche de Serge, comme on craignait, en fait, il y a eu beaucoup de dérives sur la ruche de Bruno. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré un cadre de la ruche de Bruno pour, de couvins fermés, pour la mettre sur celle de la ruche de Serge, parce que la ponte, c'était pas extraordinaire. La ruche de Bruno va super bien. On a rajouté une nouvelle hausse qui nous en fait trois dessus. Il y en a deux plaines qui sont prêtes à operculer. La troisième va être construite en 10 jours et remplie en 10 jours, je pense. Et celle de Serge, par contre, il n'y a personne sur la hausse. Voilà. Les populations, donc forcément, ça engendre le fait qu'il y ait moins d'abeilles qui ramènent du nectar et ça ralentit un petit peu le stockage. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour vos commentaires. N'oubliez pas, si vous aimez la chaîne, de nous envoyer des commentaires, de vous abonner et puis de laisser des pouces. Ça nous fait du bien, toujours, au référencement. En tout cas, merci à vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada